... Qui peut laisser traîner ce chien ? C'est moi. Rentre-le dans ta cabine, sinon tu vas risquer de le retrouver en miettes. Le dossier de récupération, patron. Oui, merci. Monsieur Kessler. Salut, Heisinger. Vous allez manger à la cantine ? Non, je vais manger chez moi aujourd'hui. Ah oui, votre villa est tout à côté d'ici. Et ma Martha est une fine cuisinière. Excellente raison. On se voit tout à l'heure au bureau, vers 4 heures. Vous êtes marqué sur moi qu'il y a le pain, alors n'oubliez pas. Bon appétit, à tout à l'heure. Salut. Pas encore. Il file, et si on le perd ? Idiot. Il file pas, il va chez lui. Il file, il file, il file, il file. Martha. Bonsoir, Monsieur Kessler. Votre déjeuner est prêt. Vous êtes gentille. Où est ma femme ? Sortie. Elle est allée en ville. Et elle a dit que vous ne l'attendiez pas. Monsieur est servi. Oui, j'arrive. On va prendre notre temps. Martha. Oui ? Savez-vous si ma femme revient à la maison ? Non. Je ne crois pas, en tout cas. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Ne criez pas. Tournez-vous. Si jamais vous bougez, je fais un carton. Bien entendu. Dans l'autre pièce. Non, un reculon. Allez, grouillez-vous. Asseyez-vous. J'ai dit, asseyez-vous. Vous avez compris ou pas ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Que vous allez signer un chèque. Vous voulez ? Un beau chèque au porteur de 50 000. Simplement 50 000. Ne dites pas que votre compte en banque va être débiteur. Non, il ne le sera pas. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Je sais que je peux débloquer une telle somme. Seulement, je n'ai pas de chéquier. J'ai oublié de le prendre avec moi. Ah ! Et ça, c'est quoi ? Comment vous aviez ? Je vous le dirai, Hanoïl. Écrivez. Votre un cas le toucher. Il est midi, la banque est fermée. Vous ne faites pas de moron. Si vous voulez. Et pas de blague, hein ? Je ne bouge pas d'ici tant que ce chèque ne sera pas touché. Ça implique sans doute un complice. Taisez-vous et signez. Bon, levez-vous. Amenez-vous. Halt. Tournez-vous. Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, on va attendre, voyons. Ce sont des choses qui réjouissent le cœur. 50 000 marques. Tu arrêtes ton char. La banque vient d'ouvrir ? Oui, elle vient d'ouvrir il y a 10 minutes. Alors, allons-y. Monsieur Kessler ? Ma cuisinière. C'est vous qui avez fermé la clé, monsieur Kessler ? Une connerie et je vous descends. Soyez tranquille, Martha. C'est moi qui ai fermé la porte. Pourquoi ? 50 000, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Un instant, je vous prie. Bien sûr. Qui téléphone ici ? Ma cuisinière. Ce n'est pas le seul appareil que j'ai. Où est l'autre ? Dans l'entrée. Elle ne doit pas téléphoner. Vous allez le lui dire. Oui. C'est au numéro 7, monsieur. J'ai tout laissé ouvert. Oui, qu'il se dépêche. Je vous demanderai de ne pas téléphoner, Martha. Vous avez bien saisi, Martha. Dites-lui de raccrocher. Je vous prie de raccrocher. Tout de suite. Voilà, c'est fait. Allez-y, répondez. Si c'est la banque, vous donnez vos ordres. Monsieur Kessler, un chèque de 50 000 marques. Est-ce qu'il faut le payer ? Oui, aucun problème. Payer sans discuter. Mais non, vous, j'excusez pas. Je m'attendais à votre appel. Vous voulez lâcher ça ? Kessler ? Je viens d'entendre un coup de pistolet. Je vous prie. Kessler, que se passez ? Vous appelez un docteur et une ambulance. Ils viennent se sauver par la terrasse. Ne bougez pas, madame. Je vais appeler l'ambulance. Oui. Monsieur Kessler, qu'est-ce qui est arrivé ? Viens, Harry, assieds-toi. Tu bois quelque chose ? Non, pas maintenant. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une cuisinière vient de se faire descendre. Où ça ? Une villa de Grunewald. Encore une petite journée sans histoire. Martha avait dû le remarquer. Jamais la porte n'est bouclée, bien sûr. Ça fait 20 ans qu'elle est chez moi. On a toujours laissé la porte ouverte. Elle a dû comprendre. 1,50 m. Elle a dû vite comprendre ce qui venait de se passer. Et elle a appelé la police. Tenez, on a trouvé ce bas de soie. Ah oui ? Oui, c'est le bas de soie que ce bandit avait sur le visage. Ne touchez pas, à cause des empreintes. Envoyez-moi ça au labo. Pouvez-vous nous décrire le bonhomme ? Oui, bien sûr. J'ai eu le temps de pouvoir détailler mon agresseur. De taille moyenne, blousons en cuir bordeaux, pantalons côtelés en velours, une chemise kaki également. Ah, ce sont ces messieurs de la banque. Bonjour, monsieur Weiler. Monsieur Kessler. Monsieur Hickman. Voici l'inspecteur de la criminelle. Bonjour. Messieurs. Weiler a entendu tout ce qui s'est passé par le téléphone. Oui, et c'est une affaire assez incroyable. Avez-vous remarqué que j'avais changé la signature légèrement ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai appelé. Et puis soudain, Martha est entrée dans la pièce et ce salaud l'a abattu tout de suite. Seulement, il a tourné le dos à un moment, j'ai envoyé le pistolet en l'air et j'ai cogné dessus. Vous avez cogné dessus, très bien. Êtes-vous tout de suite retourné au guichet ? Oui, immédiatement. Je sentais que quelque chose n'était pas catholique. Mais l'homme qui était venu toucher le chèque avait brusquement disparu. Un homme de quel âge environ ? Dix ans, environ soixante. Avez-vous remarqué autre chose ? Bien sûr que oui. J'ai tout de suite vu que ses doigts étaient longs et fins. On aurait dit ceux d'un pianiste. Et puis aussi, avec les doigts de la main droite, il faisait constamment ce geste. Oh, belle heure ! Bonjour, madame. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Vous ignorez ce qui s'est produit ici ? Vous allez certainement me l'apprendre. Un... un cambriolage. Et... votre cuisinière a été assassinée, madame. Votre agresseur savait très bien que vous ne resteriez pas au bureau, que vous rentreriez chez vous, et il savait aussi que vous y resteriez. Que vous aviez décidé de rentrer tranquillement déjeuner chez vous. Et pourquoi votre femme était-elle sortie ? On l'avait invitée à déjeuner. D'habitude, restait-elle là pour le déjeuner ? D'habitude, oui. Ah. Et le bandit qui... qui vous a attaqué savait que le chéquier se trouvait dans votre bureau. Oui, et c'est ce qui m'a le plus surpris dans l'affaire. Mais ne me demandez pas comment il le savait. Qui savait encore qu'il se trouvait dans ce tiroir ? Votre femme, le savait-elle ? Ou votre cuisinière ? Ma cuisinière, peut-être bien. Ma femme aussi, elle s'en sert beaucoup. Seulement, les journaux ne racontent pas où on peut trouver mon carnet de chèques. Oui, ça, j'en suis certain. Mais peut-être que quelqu'un surveillait votre maison. Ça veut dire quoi, ça ? Avez-vous remarqué devant chez vous des voitures qui, d'ordinaire, n'y sont pas ? Quelqu'un vous a-t-il téléphoné ? Par exemple, l'après-midi, quelqu'un qui faisait une erreur ? Non. Ah, Camilla ! Entre vite. Ma femme. Ces messieurs sont les policiers. Tu sais certainement ce qui s'est passé. On me l'a raconté, bien entendu. Comment le sais-tu ? En arrivant, j'ai croisé le directeur de la banque. Il m'a appris qu'on a menacé. Oui, pendant 40 minutes, un gangster est resté là, un pistolet pointé sur moi. Tu n'as pas appelé au secours ? Mais non, pourquoi ? Et pourquoi Martha est-elle venue dans la pièce ? Alors, pas parce que je l'ai appelée, mais parce qu'elle avait remarqué que la porte était fermée à clé. Elle est entrée, elle a crié, et le gars lui a immédiatement tiré. Elle a été tuée sur le coup ? Non. Elle a encore eu le temps de dire quelque chose. L'agresseur a réussi à s'enfuir ? Oui. Seulement, il ne fait aucun doute qu'il connaissait bien tout ce que votre mari gardait dans son bureau, et je crois aussi qu'il devait vous connaître. Vous en concluez ? Il savait que je rentrerais pour déjeuner chez moi, et où je mettais mon chéquier. Jusqu'où votre domestique connaissait-elle tout ce qui se déroulait chez vous ? Vous pensez à quoi ? À la fille, à qui elle aurait pu raconter quelque chose. Par exemple, où il était possible de trouver votre chéquier. Martha n'avait aucun ami. Elle restait toujours chez nous comme un chien qui n'avait que sa niche. Amusante, votre comparaison. Avez-vous des soupçons, Mme Kessler ? Mme Kessler ? Non, absolument aucun. Comment peux-tu dire cela ? Je pense que personne ne peut en mettre sa main au feu. On n'est jamais sûr de rien. Pourrais-tu en jurer ? Tu oserais ? Peux-tu me dire avec qui tu as déjeuné ? Un ami. Je n'ai pas à te dire son nom. Naturellement, mais tu peux te poser une question. Es-tu certaine de cette amie ? Absolument certaine. C'est tout ce que je voulais savoir. Encore une petite question, M. Kessler. Vous nous disiez que votre femme avait l'habitude de rentrer chez vous pour déjeuner. Mais pas ces derniers deux ou trois jours. Et Martin me disait à chaque fois que ma femme avait un rendez-vous. Est-ce que vous savez avec qui ? J'évitais toujours de le demander. Ma femme déjeune souvent chez Robert. Je le sais parce que c'est moi qui paie. Il est difficile d'aller au restaurant et de demander avec qui ma femme a pris l'habitude d'aller manger. Et pourquoi pas ? Pour ne pas avoir l'air de m'en faire. Ah oui, oui, je vois ça. Au revoir. Au revoir. Bon, quoi de neuf ? Encore rien, malheureusement. On n'est pas beaucoup plus avancés. Il se souvient que des doigts fins et longs, le reste est nébuleux. Pour ne pas vous lasser, ça peut lui revenir. Harry. Aucune empreinte digitale. Que celle de la famille, c'était des professionnels. Et le bas de soie ? C'est un bas de soie normal, je ne peux pas dire autre chose. Vous avez vérifié qui travaille de cette façon ? Oui, mais on n'a aucun point de comparaison. Bon. Oh, Harry, tu appelles immédiatement chez Robert. Et peut-être seront-ils avec qui Mme Kessler y a déjeuné. Ok. Je sais, personne chez nous ne pouvait prévoir ce truc-là. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir, selon vous ? À la tête de ces gens-là. S'ils venaient tous à mon bureau, je ne me ferais sûrement pas de soucis. Ce n'est pas au visage qu'on reconnaît un gangster. Écoutez, vous ne devez pas regarder ça comme un défilé de mannequins. Vous ne vous souvenez pas d'autre chose que de ses doigts longs et fins et des mouvements qu'il faisait avec ses doigts ? Non. Cet homme m'avait donné une impression de, comment dire, une... Ah, une impression de quoi ? De douceur. Oui, exactement ça. On n'est pas encore sortis de l'auberge. Oui. Aussi comique que ça parait, ce petit détail pourrait peut-être me permettre de reconnaître... Je pointerais mon doigt sur le bonhomme et vous dirais... C'est lui. J'ai là les affaires où les agresseurs portaient les pas. Tu les as étudiés ? Il y a trois types correspondant à la description du tueur. J'ai dit un coup d'œil ? Tiens, regarde-moi ces spécimens, les anges du pouvoir. Ça fait un bail quand c'était vu. T'as un moment, Stéphane ? Madame Kessler déjeune avec un jeune homme au restaurant depuis déjà trois jours. Mais je n'ai rien pu tirer d'autre. Il paraît que c'est un joli garçon, ce monsieur. Alors, demande-lui donc qui peut être ce monsieur. Non, non, voyons pas au téléphone. Non, il faut l'avoir personnellement. Et de préférence, sans que son mari ne le sache. Je ne suis pas si idiot que ça. Dis-moi la description du bonhomme. Moyen avec un blouson de cuillère bordeaux, une jolie chemise khaki et un froc en velours. Tu la sais par cœur. Alors, pourquoi tu la demandes ? Tu sais que ton gars va me rendre dingue. Il regarde les photos sans dire un seul mot. Moi, j'ai l'impression qu'il se croit au cinoche. Dis-moi, si je le renvoyais ? Sais-tu où Feidt se cache ? Feidt, Feidt. Albert Feidt ? Oui. Je suppose qu'il se tient bien arme, puisqu'il possède un circuit de cartes. Salut, Feidt. Ah, c'est vous, inspecteur. Non, c'est un beau petit circuit. Oui. Vous savez, c'est une chouette affaire. Vous êtes en service aujourd'hui ? Non, non, je voulais seulement te parler. Bon, ben venez donc. Allons au bureau. Vous savez que cette affaire est saine et il ne se passe rien. Personne n'a pu vous en dire du mal. Ne t'inquiète pas. Marlise, je suis au bureau. Oui, j'ai entendu. Ma jeune nièce, elle est sérieuse. Oui, elle le paraît. T'es joli fille, en plus. Oui, mignonne. Je l'ai prise avec moi. Elle s'y connaît en carte. Inspecteur, vous savez qu'il y a des trucs que je ne fais plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, je me suis mouillé plusieurs fois, mais maintenant c'est terminé. Je ne me colle plus dans des coups pourris. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne me colle plus dans des coups pourris ? Que je n'ai plus le moindre contact dans le milieu. Et qu'en plus, ils ne me connaissent plus. Je vais vous dire un truc. Il y a une nouvelle génération, Angster. Autrefois, j'étais partant pour tous les coups. Aujourd'hui, plus. Et tout ce qui se passe, ça vole trop haut pour moi. Je voudrais néanmoins te raconter ce qui s'est produit aujourd'hui. Et c'est arrivé ce matin ? Entre 12 et 14 heures. C'est bien ce que je disais, inspecteur. Les méthodes ont changé. Dans le temps, on ne se serait pas permis de faire un truc pareil. C'est la nouvelle génération. Ils ne pensent pas comme nous. Et quand ils font un coup, ça tourne toujours mal. Qu'est-ce que tu fous là, toi, nous écouter ? Va t'occuper un peu de la clientèle. Tu n'as rien entendu dire. Tu sais que ça me surprend. J'ai déjà dit que je n'étais plus dans le milieu. Je ne sais plus ce qui se passe, moi. Écoute-moi, Fayt. Le mec qui a essayé d'encaisser le pognon est un homme dans la soixantaine. Il est grand et se tient très droit. L'employé nous a raconté que l'homme qui est venu au guichet travaillait dans le charme. Le charme ? C'est ça. Le charme. Ce n'est pas une grande indication. Écoutez, Derek. On vous a raconté n'importe quoi. L'employé nous a dit aussi que le bonhomme faisait constamment un petit geste de la main. Comme ça. Ce geste-là. Ça n'est peut-être qu'un titre nerveux, après tout. Je le fais aussi, moi, ce geste, quand je compte l'argent. Je crois que tout le monde fait ça. Oui. Encore une petite chose. Mon téléphone, je pense que tu as. Oui, je l'ai toujours. Mais je vous répète, je ne suis plus dans le coup. Non, non, reste là. Je connais la sortie. Fayt, je croyais que tu n'étais plus dans le coup. Elle vient de s'allonger. Toute cette histoire l'a mise sur le flanc. Mais pourquoi voulez-vous lui parler ? Oh, juste une petite question. On a certains détaillés à éclaircir. Camilla, la police est à la maison. Tu peux venir ? Je peux vous offrir un verre ? Non, non. Que voulez-vous lui demander ? Je voudrais lui poser une ou deux questions. D'ordre privé, monsieur. Je n'ai pas besoin de dessin. Non, je ne suis plus un gosse. Vous voulez savoir avec qui ma femme a déjeuné ? Merci. C'est cela que vous voudriez que je vous dise ? Oui. Que cela ? Que cela. Et pour quelle raison est-il pour vous intéressant de savoir avec quel homme j'ai pu déjeuner ce midi ? Eh bien, il serait possible qu'à ce déjeuner, d'une façon tout à fait anodine, ne vous ayez pu donner des informations à ce monsieur. Que mon mari pouvait rentrer à la maison. Oui, oui, peut-être bien. Et où se trouvait le chéquier ? Je n'irai pas jusque-là. Je pense que si vous voulez me dire avec qui vous avez déjeuné, ce sera déjà quelque chose. Je vous conseille de ne pas trop compter là-dessus. Il s'agit d'un homme qui me semble au-dessus de tout soupçon. Alors il n'est pas question de vous donner son nom. C'est pourtant ce qui me permettrait de vérifier. Non. Elle refuse de dire qui est ce monsieur ? Sous aucun prétexte. Il y avait son mari ? Non. Il a eu la gentillesse de nous laisser seul, mais elle ne veut rien dire. Elle est entêtée. Elle était nerveuse ? Oui, un peu nerveuse. Ah, parce qu'elle le trompe et elle a la trouille. Son mari me donne l'impression de s'en moquer. J'ai même l'intuition que ce couple est en perdition. Oh, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, seulement j'ai donné des ordres pour qu'on la surveille. Il faut savoir qui est ce bonhomme et pourquoi elle refuse de donner son nom. Si elle se rend compte qu'on l'a fait suivre, on risque d'avoir des problèmes. On y est redé. Oui, on y est redé. Alors fonce. Coupez le moteur. Descendez. Mais... Que voulez-vous ? Que vous la fermiez. Si vous criez ou faites un geste, je tire. Enfin, que voulez-vous de moi ? Allez à la porte. Non, à reculons. Vous voulez ma montre ? Mon argent ? Couillez-vous. Allez dans le living room. Ne faites-oui. Mais parlez. Que voulez-vous de moi ? Vous allez me dire ce que vous me voulez. Mais t'es une sourdine. Vous allez m'assassiner. Vous faites dans votre pantalon. Vous allez me signer un chèque simplement de 30 000. Un chèque de 30 000 ? Vous avez compris, c'est bien ça. Dépêchez-vous. Je n'en ai aucune attention. J'appelle la police tout de suite. Je vais vous coller une balle dans la tête. Alors, est-ce que vous osez prendre le téléphone ? Je suis pressé. 30 000 marques. Dix mille, vingt mille, trente mille. Voilà. Merci. Vous décrochez. Oui. Oui, je suis le docteur Hauff. Pardon. Oui, un moment. C'est pour vous. Oui. OK. Vous allez au garage maintenant. Mais pourquoi au garage ? J'ai posé trop de questions. Allez à votre cabinet. Les patients vous attendent. Allez, bougez-vous. Quand il est sorti ce matin de son garage, le docteur Hauff a trouvé un homme devant lui. Un bas de soie brun collé sur le visage. Quoi ? Le gars l'a menacé de son pistolet et lui a fait faire un chèque de 30 000. Le chèque a été encaissé. Voici le docteur Hauff. Bonjour, docteur Hauff. Bonjour. Y a-t-il des blessés ? Non, non, c'est une chance. Je vous en prie. Merci. Oui, c'est une chance que ma femme ne soit pas arrivée. Elle était au premier. Elle dormait encore. J'ai cru que le gars allait tirer. J'ai tout de suite vu qu'il avait la gâchette facile. Ah, Elisabeth, ce sont les inspecteurs de la police criminelle. Mais en marge. Messieurs. Vous n'avez rien entendu ? Absolument rien. Je sais que mon mari part très tôt le matin en voiture, mais je n'ai rien entendu. C'est ce qu'on appelle avoir un sommeil de plomb. Sommeil qui m'a peut-être évité de me faire assassiner. Pardon. On y va. Quelques questions, docteur Hauffe. L'agresseur connaissait-il bien les lieux ? Je suppose que oui. Et il savait où se trouvait votre chéquier ? Oui, il n'a pas hésité. Il l'a tout de suite retiré de la poche intérieure droite. Il savait donc que vous l'aviez. En y réfléchissant bien, c'est certain. Ensuite, il vous a fait signer un chèque de 30 000. C'est donc qu'il savait que ce chèque serait couvert. C'est certain aussi. Pour lui, la question ne se posait pas. Il est allé à la fenêtre et a remis mon chèque à un complice qui se tenait prêt. Avez-vous reconnu ce garçon ? Non. Seulement, il y a un petit détail qui me revient. Oui, c'est curieux. Cela m'a assez surpris. En traversant l'entrée, il s'est mis à parler un ton au-dessous, comme s'il savait que... Il y avait votre femme à la maison. Excusez-moi, est-ce que vous avez dit à cet homme que votre femme se trouvait aussi dans la maison ? Non. Par conséquent, il le savait déjà. Il connaissait toutes vos allées et venues. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, Mme Morph? J'ai l'impression que je serais morte de peur. Avez-vous une explication... Avez-vous une explication à cela ? Non, aucune. Pourquoi aurais-je quelque chose à expliquer ? Vous n'avez aucune idée sur la façon dont cet homme a eu ces informations ? Non. Et vous, Dr. Orph? Je n'ai pas d'idée à ce sujet. Tout ce que j'ai, c'est que je perds 30 000 marques. C'est une lourde perte. On ne peut plus ouvrir sa porte du garage ou d'entrée en pleine journée. Nous vivons décidément une drôle d'époque. Oui, c'est une question à laquelle je ne peux répondre, mais peut-être vous pourriez répondre à la mienne, Dr. Orph. Quelles sont vos relations avec votre femme ? Mes relations avec ma femme. Pourquoi vous y intéressez-vous ? Excusez le côté incongru de ma question. Oui, elle est assez incongrue, mais je n'ai aucune raison de ne pas vous répondre. Nous sommes divorcés. Divorcés ? Oui. Cela vous satisfait-il ? Quelles sont les fréquentations de votre femme ? N'exagérez pas. Écoutez, je crois que vous poussez le bouchon un peu trop loin. Non, je ne songe qu'à votre argent. Alors ? Quoi vous dire ? Je n'en sais rien du tout. Je pense que ma femme est seule à pouvoir le dire. Vous savez, nous avons peu de rapports entre nous. On ne s'occupe pas de ce que fait l'autre. C'est une sorte de convention. Mais je ne vois pas le pourquoi de votre question. Veuillez nous excuser. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le dossier Kessler. Cette dame est très active. Elle est encore sortie hier soir. Pour aller où ? Ah oui, tout est là. Le nom de la rue, le numéro. Elle a attendu quelqu'un au bord du trottoir, des heures du rang. Je vois que ce matin, elle est retournée à la même adresse. Qu'elle est entrée dans la maison. Qu'elle en est sortie au bout de dix minutes. Qu'elle a encore attendu pendant deux heures. Et qu'elle est partie. Nous devons savoir exactement où. Tout est inscrit là. Chez Robert à midi. Bonjour, madame Kessler. Vous permettez que je m'asseye à votre table ? Ai-je le droit de vous l'interdire ? Uniquement si vous avez de bons arguments. Qui vous attendez, madame Kessler ? J'attends un monsieur qui n'arrive pas. Quelqu'un après qui vous avez couru vainement depuis hier et ce matin encore. Voilà, monsieur. Oui. Une bière, s'il vous plaît. Oui. Serait-ce sous votre protection ? Non, seulement nous nous intéressons à vous, madame Kessler. Nous devons absolument savoir quel est le monsieur avec qui vous déjeuniez. Je pense que c'est le même que celui que vous étiez pressé de joindre hier et ce matin. Je suis sûr que c'est le même. Oui. Pourquoi vouliez-vous lui parler ? Je voulais me persuader, m'assurer que Dieu n'était pour rien dans le drame qui vient de se produire hier chez nous. En doutiez-vous ? Je n'ai pas à vous répondre. Seulement, il est probable que si je suis sous surveillance, c'est que vous savez de qui il s'agit. Non. Alors, dites-le-moi. Votre bière, monsieur. Oh, merci. Le nom de ce monsieur est Lorenz Kaub. Je suis souvent sortie avec lui, ici ou là. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'ai très bien pu lui parler de la vie que nous menions. Où se trouvait le chéquier ? Peut-être, oui. Et aujourd'hui, ce garçon ne vous donne plus de nouvelles. Vous aviez raison. C'est vainement que je l'ai attendu. Vous êtes allée le voir ? Oui, mais on m'a dit qu'il était sorti. Qui a dit ça ? C'est sa sœur. Je connais le nom de cette jeune fille. Gabi. Et ce matin ? Il était sorti. C'est du moins ce qu'elle a raconté. J'ai pensé qu'il allait sans doute venir ici. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous l'attendez ? Il y a une heure. Vous croyez qu'il peut encore venir ? Non. Est-ce que vous voulez savoir maintenant quels sont ses rapports avec moi ? Madame Kessler ne craignait rien. Parlez-moi donc en toute franchise. Non, arrêtez de dire des sottises. Vous êtes policier et vous parlez en policier. Oui, c'est mon amant. Il n'y a pas de mal. Il va me laisser tomber. C'est très possible. Seulement, je ne crois... Je ne crois pas qu'il puisse être coupable de ce vol et je le défends envers et contre tout. Je pense qu'il n'y est pour rien. Je ne vous empêcherai pas de le croire. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux ? Fais pas le con. J'ai pas d'argent. J'en ai rien à foutre du fric. J'en ai rien à foutre du fric. J'en ai rien à foutre du fric. Quelle entouille. Excusez-moi, vous êtes l'inspecteur d'Eric ? Oui. On vous demande au téléphone. Merci. Veuillez m'attendre un moment. Oui ? Oui. Ça s'est passé quand ? Oui ? Entendu, Harry. Oui, je vais venir. Mme Kessler, n'essayez pas d'agir de votre propre chef. Vous rentrez chez vous et vous ne bougez plus de là. Vous avez compris, je n'aimerais pas qu'on vous tue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un autre meurtre. Vous avez reconnu les deux hommes qui étaient dans la voiture ? Non. Et leur numéro non plus ? Non, je vous l'ai dit, tout est allé trop vite. Ils ont foncé droit sur moi, je suis allée contre le mur et ils ont pris la fuite. Marlise, vous êtes sa nièce. Est-ce que vous habitiez avec lui ? Oui. Essayez de vous rappeler chaque minute depuis hier, quand je suis venue le voir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Où est-ce qu'il est allé ? Avec qui a-t-il parlé ? Je sais qu'il s'est absenté pendant une heure. Est-ce qu'il a dit où il voulait aller ? À la maison de Saint-Antoine. La maison de Saint-Antoine ? C'est un asile de sans-abri. Oui. Et pourquoi y allait-il ? Je n'en sais rien, il n'a rien dit. A-t-il voulu me joindre ? Je lui avais demandé de me téléphoner. Oui, vous étiez sorti, je crois qu'il voulait vous parler. Quand était-ce ? Avant qu'il s'en aille ou bien après ? Le savez-vous ? Avant, je crois. Ah. Merci, Marlise. J'ai décrit à Fayt le bonhomme qui était passé encaisser le chèque. Il le connaissait ? Oh, il m'affirmait que non seulement. Va savoir si c'est exact. Avec ces gars-là, on ne sait jamais. Contrairement aux foyers municipaux, nous avons une plus grande liberté et un règlement intérieur très souple. Et nous ne sommes pas obligés de tout vérifier. Les visiteurs sont-ils tous enregistrés ? Non, nous sommes une organisation caritative, ce n'est pas une prison. Nous venons de vous faire une description assez précise de l'homme qui a encaissé le chèque. Oui, je vous ai répondu que je ne connais personne répondant à ce signalement. Nous autoriseriez-vous à poser la même question à vos pensionnaires ? Non, ne comptez pas là-dessus. Ça ne ferait que troubler l'ordre de cette maison. Vous avez des dossiers de ceux que vous recevez ? Un fichier avec quelques photos ? Vous voulez le consulter ? Sinon, pourquoi vous aurais-je posé la question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez que la police est venue chez le patron ? Merci. Alors, il se nomme Lorenz Kaub. Ça m'amuserait de le rencontrer. Je cherche M. Kaub, s'il vous plaît. Qui c'est ce, monsieur ? Celui-là. C'est de la part de qui ? La police criminelle. Voyons, Gabi, laisse entrer ces messieurs. Je suis toujours là pour la police. Je n'ai rien à cacher. La police criminelle ? Oui, exactement. Ici, veuillez entrer. Merci. Veuillez vous asseoir. Je m'habille en vitesse. Alors, que désirez-vous ? Vous êtes amis avec Mme Kessler. Je crois que c'est beaucoup dire. Et pourquoi ça intéresse la police ? Vous avez déjà dit avec Mme Kessler l'entière, c'est exact ? Oui, c'est exact. Et quelqu'un attaqué son mari pendant ce temps-là. Vous voyez, c'est ça qui intéresse la police. Ah oui ? Oui, il me semble que j'ai lu ça dans le journal. C'est à peine croyable. Ah, vous trouvez aussi ? Oui, c'est tellement dangereux. C'est beau, non ? Une telle audace. Et les informations, il faut se les procurer. Je me demande où les agresseurs ont réussi à les avoir. Alors, je crois que je me poserai également cette question-là. N'est-ce pas ? Nous vérifions si ce ne serait pas par hasard Mme Kessler qui aurait inconsciemment fourni toutes les informations aux agresseurs de son mari. Ah, c'est la raison de votre visite. Oui. Et alors, votre curiosité est satisfaite ? Oh, veuillez m'excuser, je suis d'une impolitesse. Debout, Gabi, serre-nous donc un verre. Non, non, merci, rien pour nous, mais si vous avez soif... Bon, dites-moi, M. Kopp, quelle est votre profession ? Profession libérale. Puis-je vous demander de préciser ? Bien sûr, je suis un artiste. Expliquez-moi ça une seconde. Est-ce que vous m'en voudrez si je ne vous réponds pas ? Vous êtes un ami intime de Mme Kessler, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle raconte ? Oui, c'est ce qu'elle raconte. Elle nous a dit, c'est mon amant. Ah oui, oui, alors, et en quoi ça pourrait bien intéresser la police ? Est-ce qu'on pourrait parler pendant une minute sans avoir de fond musical ? Oh, bien sûr, si ça vous dérange tellement. Vous connaissez la maison des Kessler ? Oui, oui, naturellement, je suis passé la prendre plusieurs fois. Vous n'êtes jamais entré ? Non. Est-ce que Mme Kessler vous aurait remis un chèque ? Et pourquoi ferait-elle ça ? Pour vous payer quelques services rendus en tant qu'artiste. Ah, je vois où vous voulez en venir, mais vous vous gourrez. Écoutez, je ne suis pas idiot. J'habite seul, et je n'ai pas besoin d'argent. Avez-vous un compte ? Tout le monde en a... Est-ce que je peux y jeter un coup d'œil ? Est-ce que j'ai les moyens de vous en empêcher ? Vous feriez ça ? Non. Vous inirez aussi, probablement, où sont le chéquier chez Mme Kessler ? Aucune idée. Et où en est le compte en banque ? Rien de particulier, pas de virement plus gros que d'autres. Bon, alors, qu'est-ce que vous désirez encore ? Les repas avec Mme Kessler. C'est Mme Kessler qui paye. Et vous sortiez avec elle aussi le soir ? Oui. C'est elle qui payait ? Oui. Ou moi, de temps en temps. Et pourquoi ? Où avez-vous connu, Mme Kessler ? Dans un bar. Vous fréquentez les boîtes de nuit assez régulièrement, non ? Ça ne vous regarde pas. Écoutez, cette dame est une personne un peu exigeante. Il fallait beaucoup de monde pour lui faire plaisir. Ou un peu éclairer notre lanterne. Ça ne vous paraît pas assez clair. C'est le genre de fille qui ramasse un peu tout ce qu'elle trouve. Vous voulez autre chose ? Oui, que vous nous expliquiez pourquoi vous ne voulez plus l'avoir. Parce que j'en ai marre, c'est tout, basta. Désolé, je ne peux rien pour vous. Oui, je vois ça. Vous devez avoir du travail. J'ai encore une petite question à poser. Vous êtes sa sœur, c'est bien ça ? Oui, bien sûr que je suis sa sœur. C'est ce que je pensais. Vous faites une jolie paire. Excusez-nous, nous allons vous laisser. Les flics s'excusent maintenant. Oui, profitez-en, ça ne durera pas. Je ne voulais pas vous offenser, inspecteur... Derek, un conseil, souvenez-vous de ce nom. Oui. Je pense qu'ils ont plumé Mme Kessler comme un pigeon. Ce sont tous les deux détruits. Seulement maintenant, ils ont les jetons. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont responsables de l'agression. Dis-donc, est-ce que c'est une pension qu'il y a là-bas ? Tu veux une chambre, peut-être ? Oui, pour toi et Salzman. Détends-toi, Harry, il n'y a aucun problème. Ça, c'est toi qui le dis. Mais je suis sûr qu'il n'y a aucun problème. Puisque je te l'assure, tu pourrais me faire confiance. Il n'y a qu'une fois où ça a foiré. C'était un anarchiste que je devais piquer en plein été, au milieu d'une plage. Il y avait une petite, en plein objectif, qui me cachait le paysage. Une sacrée poulette. Un visage de reine. Enfin bon, n'y pensons plus. Alors je me suis dirigé vers elle et puis je lui ai dit « Mademoiselle, on vous demande au téléphone. » « Quoi ? On me demande au téléphone ? » « Oui, oui, tout de suite. C'est important. » Elle a foncé et j'ai pu avoir une photo splendide comme j'en ai jamais eue. Je croyais que ça avait foiré. Oui, cette petite est devenue ma femme. Tiens, ça y est, le voilà. Qu'est-ce que tu dis de ce travail, hein ? Ça, c'est de la photographie. À qui tu veux les montrer ? À la femme du docteur Hauffer. Tu crois qu'elle le connaît ? Écoute-moi, Schröder. Le cambriolage chez Hauffer s'est déroulé de la même façon que chez Kessler. Le même modus operandi. Alors je me demande évidemment quel est le rapport qu'il peut y avoir. C'est tout, c'est pourtant simple. Bon allez, vas-y, Harry, explique-lui. Le rapprochement est bien simple. Les deux ménages branlent dans le manche et chacun vit de son côté. Alors, compris ? Qui est ce garçon ? Et puis-je savoir, s'il vous plaît, en quoi ces photos me concernent-elles ? Nous voulons savoir si vous le connaissez. Non. Non. J'ignore qui il est. C'est stupide. Je ne le connais pas. Je vous demandais ça parce qu'il peut y avoir un lien avec l'agression contre votre mari. Je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir. Et est-ce que je peux savoir ? Vous allez dans des discothèques. Des discothèques ? Oui. Mon mari détesterait, je pense. Il vous arrive de sortir sans votre mari ? Votre question est assez blessante. Elle connaît Kao, mais il n'y a pas le moindre doute. Naturellement qu'elle le connaît. Je crois vous avoir déjà dit que j'étais contre, que pourrait vous apporter une confrontation. Un engendre que la méfiance et le désordre. Ce monsieur peut très bien vous dire que l'homme de la banque est un de mes pensionnaires. C'est un de ces hommes-là ? Pas un de ceux-là. J'aimerais aller voir encore une fois ceux qui sont à l'intérieur. Comme vous voudrez. Monsieur Marchek. Monsieur le directeur ? Soyez gentil de vous monter et d'aller prévenir la cuisine que le repas sera repoussé d'une dame d'ailleurs. Oui, monsieur le directeur. Qui est-ce, monsieur ? Un homme nommé Hugo Marchek. Très dévoué, très utile dans la maison. C'est un exemple pour les autres pensionnaires. Hugo Marchek condamné plusieurs fois pour cabriole, pour vol, pour un peu de tout. Jamais il n'avait encore pris part à des braquages. Est-ce que son dossier dit qu'il avait de la famille ou bien des relations bizarres, des antécédents ? Il y a quelque chose, non ? Il a un neveu, un certain boc, sur lequel nous n'avons rien. On dit qu'il a aussi une fille. Est-ce qu'on parle de Kaob là-dedans ? Non. De notre ami Fait ? Rien à signaler. On est dans le potage. Je vais revoir, madame Kessler. Tu disais ? Avant-hier, un médecin s'est fait attaquer. De la même façon que votre mari. On l'a obligé à signer un chèque. Un chèque ? Un chèque au porteur. Et on l'a encaissé. Une broutille de rien du tout, 30 000 marques. Ça ne le gênera pas tellement. Les habitudes de la maison étaient connues de l'homme qui l'a attaqué. Est-ce que... Est-ce que ce docteur est marié ? Oui, oui, il est marié. Et je crois que Saint-Gaspard, chacun vit de son côté. J'ai montré à la femme une photo de Kaob à tout hasard. Elle dit ignorer qui c'est. Je n'en crois pas une seconde. Le ménage vit séparé, disiez-vous ? Oui. Peut-elle alors vous avouer qu'elle le connaît ? Son mari s'en servirait contre elle au divorce. C'est une bonne raison. Écoutez. Oui ? Kaob est venu dans cette maison. Je l'avais amené. J'étais à mon bureau. J'ai sorti mon chéquier et payé ce garçon. Pourquoi payer ce garçon ? C'est un homme que l'on peut louer à une agence pour une nuit ou pour une journée. Vous devez savoir que les femmes qui agissent ainsi sont toutes dans une situation particulière. Pas très heureuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est fort difficile d'avouer que l'on prend le téléphone pour demander « Est-ce que vous avez quelqu'un ? » Je voudrais sortir ce soir. On vous interroge sur les préférences que vous avez, sur le genre de type que vous souhaitez, élégant, danseur, amoureux. Il y en a pour tous les goûts. C'est assez humiliant. Je suis de nouveau dans la situation d'être humiliée. Madame Kessler, on peut me reprocher bien des choses, mais je ne suis pas un moraliste. À quelle agence avez-vous téléphoné ? Tenez, je l'ai encadré. J'ai le renseignement. Cette agence est légalement inscrite. Une véritable entreprise qui règle ses impôts et a pignon sur rue. Et à qui elle appartient ? À un nommé Bocque. Tu viens de dire Bocque ? Oui. C'est le neveu de Marcek. Tu colles cette boîte sous surveillance. Bien, Stéphane. J'arrive. Encore ? Je peux entrer un instant ? Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous étiez en train de vous préparer pour vos petites sorties nocturnes ? C'est exact. J'avais sorti. Qui vous a engagé aujourd'hui ? Ah, j'ai compris. Madame Kessler a dû se mettre à table, je suppose. Vous croyez ? Et alors ? Ma vie privée ne vous regarde pas, pas plus que celle de mes amies. Elles s'ennuient. Elles veulent sortir. Et se distraire. Ça vous gêne ? Vous avez le téléphone ? Bien sûr, j'ai le téléphone. Alors, vous appelez l'agence et vous leur demandez de vous remplacer. Vous n'êtes pas libre ce soir, M. Cobb. Je vous arrête. M'arrêter ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous me reprochez ? Ne faites pas de difficultés et venez tout de suite. Pardon, Scorn. Il faut que je téléphone. Faites donc ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Téléphone ! Oui, je ne suis pas sourd, j'arrive. Elm, j'écoute. Oui, un moment. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'on peut te rapprocher ? Une seconde. Cobb a l'appareil. On est venu l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut bien une raison quelconque. Ils n'ont aucun droit de le faire. Mais c'est ce que j'ai dit. Bon sang, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de concret ? La seule chose concrète, c'est que ce soir, il ne faut pas trop compter sur M. Cobb. Écoutez-moi une seconde. Ça veut dire quoi ? J'en sais rien. Ce sont des menaces. Ils lui font peur et rien d'autre. Tu sais qu'il ne parlera pas. C'est un dur à cuire. Espérons-le. Alors, messieurs, nous accueillons Cobb. C'est un... Comment dit-on ? Un cavaleur ? C'est bien ça ? Corrigez-moi si quelquefois je fais une erreur. Hop, et donc ça comme vous voulez. Bon, écoutez-moi. Un homme qu'on se paye. Il vous aide à passer le temps. Parmi ses clientes, il compte Mme Kessler et Mme Aufelt. Oui, et alors ? Veillez vous asseoir. Harry, téléphone. Sa clientèle est surtout constituée de femmes dont les maris se sont fait récemment attaquer et qu'on a forcé à signer des chèques. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce n'est pas par hasard. Je n'y suis pour rien. Justement, nous allons en parler. Stéphane. Oui ? Bocke et Marchek se sont téléphonés. Je suppose qu'ils se sont donnés rendez-vous. C'est parfait, ils sont nerveux. Oui, mais ça ne signifie pas grand-chose tant que celui-là ne parlera pas. Et alors ? Oui, elle m'a remis un chèque après. Je sais qui devait se trouver dans le bureau. Mais je n'étais pas le seul à le savoir. Pour nous, si. Bien, OK. Bon, bouge pas, surveille-le. Marchek est arrivé à l'agence. Tu penses qu'on a une chance de le coincer ? C'est un vieux cheval de retour. Tu crois que je suis un débutant ? Il a peur des gens de l'agence. il a la trouille de ce qui va se passer. Et pour réussir à le coincer, on va employer les grands moyens. Oui ? Mais comment faire ? Vous savez que vous allez perdre votre temps. Le problème, c'est de ne pas perdre la tête. On peut avoir un peu de chance. C'est vrai, oui, on peut toujours rêver. C'est ce que je vais faire. Oh, mais t'es dingue. Ça veut dire quoi ? Voyons, bougeux. Bougeux, attends une seconde. Je n'aurai parlé de rien. Je n'ai pas dit un mot. Il faut me croire. Oh, Seigneur. Oh, quelle peur vous m'avez faite. Ne craignez rien. Je vous ai dit que j'avais de la chance. Trois hommes derrière la maison. On fout le camp. Ouvrez la porte, police. On a cerné la baraque. Il est inutile de résister. Rendez-vous tout de suite. On est chacun pour soi. Non ! Laisse-le-moi ! Papa ! Salon, pourquoi vous avez tiré ? Où sont-ils ? De l'autre côté. Halte ! Vous vous arrêtez où je tire. Bon Dieu de merde. Les mains en l'air. Et pas de résistance. De la violence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...